Après avoir écouté entièrement cette histoire, vous allez pouvoir vous débarrasser de la souffrance dans votre vie. Il était une fois un corbeau qui volait avec un gros morceau de viande dans la bouche. Il cherchait un arbre où il pourrait confortablement manger ce morceau de viande. En volant, une bande d'aigles a commencé à le suivre. En voyant cela, le corbeau a eu très peur. Il a commencé à voler plus haut et plus vite pour les éviter. Mais la bande d'aigles le suivait sans arrêt. Le pauvre corbeau ne pouvait pas se débarrasser de ses aigles. Pendant qu'il volait en périphérie d'un village, il a vu un moine assis sous un arbre et méditant. Le corbeau, effrayé, est rapidement allé voir le moine et a dit « Monsieur, s'il vous plaît, sauvez ma vie de cette bande d'aigles qui me suit. Ils veulent me tuer. » Le moine a ouvert les yeux, a regardé le corbeau effrayé et a dit « Ne t'inquiète pas, mon ami, ces aigles ne sont pas là pour te tuer. Mais ils veulent le morceau de viande que tu tiens fermement dans ton bec. Lâche-le et vois ce qui se passe ensuite. » Mais le corbeau ne voulait pas lâcher ce morceau de viande. Juste à ce moment-là, la bande d'aigles s'est approchée. Le corbeau a vu ça et il s'est enfui de là et a de nouveau commencé à voler haut dans le ciel. Mais la bande d'aigles continuait à le suivre. Après un moment, lorsque le corbeau ne pouvait plus voler plus haut et que les aigles étaient sur le point de l'atteindre, il a suivi les conseils du moine et a laissé tomber le morceau de viande de son bec. Immédiatement, la bande d'aigles a cessé de le suivre et a commencé à suivre le morceau de viande qui tombait. Le corbeau poussa un soupir de soulagement. Il retourna vers le moine et dit, « Comme toujours, vos conseils m'ont sauvé la vie. Dès que j'ai laissé tomber ce morceau de viande, tous les aigles ont cessé de me suivre et ont commencé à suivre ce morceau de viande. Vos conseils m'ont sauvé la vie. » Le moine a dit, « Mon ami, la tristesse et la douleur ne durent que tant que nous y tenons. En connaissant la raison et en abandonnant notre attachement à celle-ci, toutes nos tristesses et toutes nos douleurs disparaîtront immédiatement. » Le corbeau a compris le sens des paroles du moine. Il s'est incliné devant lui et l'a remercié pour ses conseils. Si nous regardons dans nos vies, nous trouverons que, comme dans l'histoire, le morceau de viande dans la bouche du corbeau était la cause de ses problèmes. Et dès qu'il a laissé tomber ce morceau de viande, l'aigle a cessé de le suivre et il est sorti de l'embarras. De même, les mauvaises habitudes dans notre vie sont la cause de nos malheurs. Mais nous pensons que peut-être ces mauvaises habitudes nous procurent du plaisir, donc nous ne voulons pas les abandonner. Mais nous devons nous souvenir que, tant que nous ne quittons pas ces mauvaises habitudes, nous ne pourrons pas nous débarrasser de nos malheurs. Par exemple, si quelqu'un a l'estomac dérangé, mais qu'il n'est pas capable de renoncer à son habitude de manger de la malbouffe, comment peut-il guérir ? Il tient également un morceau de viande dans sa bouche, tout comme le corbeau, et espère se débarrasser de la maladie. De même, si une personne paresseuse espère réussir dans sa vie, comment peut-elle réussir si elle ne renonce pas à sa mauvaise habitude de la paresse ? C'est notre attachement aux mauvaises habitudes qui ne nous permet pas de nous débarrasser de la souffrance. De la même façon, notre attachement aux choses extérieures et aux personnes devient la cause de notre souffrance. La vie n'est pas douloureuse, mais nous nous accrochons à la cause de la douleur, ce qui fait que la douleur ne nous quitte pas. Par conséquent, si vous voulez vous débarrasser de la souffrance dans votre vie, laissez simplement tomber la cause de la souffrance. Abandonnez les mauvaises habitudes et tous les types d'attachements qui vous causent de la souffrance. Si vous abandonnez la cause, vous trouverez que vous êtes absolument libre et aucun problème ne pourra jamais vous déranger. Maintenant, si vous avez l'impression de souffrir dans votre vie, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous l'affirmation positive suivante « Je m'engage à abandonner la cause de ma souffrance ». Le fait d'écrire cela va envoyer un signal fort à votre subconscient qui saura vous faire réagir quand vous vous trouverez en situation de souffrance. Votre subconscient est le gardien de votre bonheur. Donnez-lui les bonnes indications grâce aux affirmations positives. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon nouveau livre qui va vraiment vous aider dans votre vie. Quand vous allez comprendre ce que je vous dévoile dans le livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Le lien pour le télécharger se trouve dans les commentaires juste en dessous. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez aussi à la partager autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour la regarder. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne devez pas passer à côté. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne.